Comment avez-vous fait-vous en train de faire un parcours ? Jean Guével, je suis potier depuis maintenant 3-4 ans, on va dire vraiment. Avant, j'ai eu un parcours qui m'amenait à cette matière il y a de nombreuses années. J'avais un peu arrêté et il se trouve que j'ai retrouvé le contact avec cette matière vers 2010-2011. On va découvrir un ensemble de fûts, de cloches. Alors, oui, j'ai appelé ça cloche, mais en fait c'est des fûts. Il y a 18 accroches, en gros ça fait une quarantaine de fûts, de pièces, puisque les pièces sont en deux ou trois parties. Certaines formes ont plus des formes de cloches. J'ai été à la fois à la recherche d'un son qui puisse être un son agréable et en même temps d'une forme que moi je puisse arriver à maîtriser. Il y a des contraintes techniques de réalisation de forme, enfin à mon niveau, et puis de taille de four, etc. Donc je ne pouvais pas faire des choses trop grandes, etc. Et donc c'est un compromis que j'ai trouvé par rapport à ça. La forme du fûts, en fait, elle est assez naturelle, puisqu'on est dans les arbres. C'est accroché, donc oui, ce qu'on va voir, c'est des formes, des fûts accrochés dans les arbres. Certains sont bruts, sont juste lisses. D'autres ont été sculptés. J'ai profité d'une certaine épaisseur que j'avais ménagée pour faire des incisions parfois très profondes et faire un décor qui soit justement à la fois naturel et en même temps pour certains aspects qui puissent faire penser aux courbes qu'il y a dans le pavage des rues, puisqu'on était sur les pavés, et aussi de certaines formes de l'art déco des années 30, avec des lignes comme ça, qu'on retrouve sur certaines pièces, comme vers l'entrée, là, par exemple. Et ensuite, il y a eu tout un jeu sur la matière, en fait. Moi, qui m'intéresse, puisque c'est un peu comme ça que je travaille, j'avais envie de donner à la fois des teintes qui soient proches de la roche et des contrastes qu'il y a dans la nature. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on voit des zones grises, noires, comme ça, etc. Et au milieu de ça, à cause d'un petit champignon ou d'un petit lichen, il y a une belle tâche rouge avec une belle couleur brique qui vient se mettre sur cette roche, comme ça, de façon complètement aléatoire, mais bien dessinée. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéressait, de retrouver, d'essayer de restituer un petit peu ça, quoi. Donc, il y a certaines pièces comme ça qui sont très sculptées aussi, comme des coups de burin, en fait, on pourrait dire. C'est formidable, oui, oui, c'est une bonne idée. Malheureusement, je trouve que... Malheureusement, on ne l'entend pas complètement, quoi. On n'en a pas le bruit, c'est dommage, on n'en a pas la cloche, quoi. Cette petite balade, ce matin, je la trouve très, très sympa. Moi, je trouve ça magnifique. Je suis vraiment en admiration de tout ce qu'il a pu... Tout ce qu'il a pu faire, parce que... Chapeau ! Chapeau !